Yahoo ! Bidibansha ! Donc aujourd'hui je te retrouve avec l'extrême plaisir pour une nouvelle vidéo et comme tu auras pu le voir sur la miniature, on se retrouve pas pour un hentai mais bien deux donc comment bien commencer l'année 2024 en présentant donc deux hentai Dans cette vidéo, on va parler de Reikama Splendid Mei, si je ne suis pas de bêtise au niveau du titre et de ça et pour ce qui est du deuxième titre dont on va parler, on parlera du tome 1 de Tokyo Confidential une série terminée en 4 tomes Donc pour ce qui est Reikama Splendid Mei, à l'arrière on a marqué Foodjob, Fandom, Lana, One Shot, Fela et quand on regarde les autres informations déjà à savoir qui datent de 2015 au Japon et de septembre 2023 en France nous sommes en genre héros, mystère, mature, romance, amour, maid et nous sommes avec la maison d'édition Nihoniba et bien entendu il est âge conçu aux 18 ans et plus mais c'est un manga Donc en ce qui concerne Reikama Splendid Mei, honnêtement je n'ai pas du tout accroché parce que tout simplement je... alors déjà ça fait énormément penser à un vieux titre qui existe qui était Soft, lui à côté, qui n'était pas hentai, c'était un... un itchi, ouais je pense que c'était juste un itchi et donc du coup bah ça je n'ai pas trouvé ça ouf de plus franchement l'ambiance, le truc ne m'a pas des masses emballé alors ce que j'ai bien aimé c'est qu'on avait du foodjob et donc ça, ça permet de changer parce que je n'en ai pas vu des tonnes dans les hentai et je sais que j'ai par exemple un de mes amis qui adore ça voilà donc il a droit, je ne suis jure en aucun cas mais je trouve ça cool parce que du coup bah je me dis quand je l'ai lu j'étais oh mais ça va trop lui plaire il faut que je lui envoie la photo et tout ça que je lui dise donc ça je trouvais ça sympa parce qu'il y avait des trucs comme ça après au niveau de la relation des personnages, de l'histoire et de comment c'est construit ça ne m'a absolument pas du tout plu, ça ne m'a pas du tout captivée, donné envie de m'y intéresser donc j'ai tout simplement très vite décroché, j'ai décroché au chapitre 2 et pour te donner une idée, je crois que si je ne dis pas de bêtises que j'ai lu ce manga en novembre et donc ça fait depuis novembre voire peut-être même pire au niveau du temps que je dois te le présenter mais que je ne le fais pas par flemme parce que je n'ai pas envie de parler de ça parce que ça y est j'ai fini en fait voilà, alors la qualité de dessin est plutôt pas mal, plutôt agréable mais c'est tout ce que j'ai à dire donc bah heureusement en fait que j'avais Tokyo Confidentiel à te présenter parce que sinon je ne l'aurais jamais présenté ou uniquement sur Instagram donc si jamais tu veux aussi des avis hentai n'oublie pas et pense surtout à me rejoindre sur Instagram parce que si j'ai presque rien à dire bah c'est plus simple sur Insta ou sur le nouveau du coup Twitter plutôt que ici ou même TikTok parce que du coup TikTok maintenant je fais aussi des posts images et je dois faire aussi des posts vidéo mais sur YouTube faire une vidéo pour trois minutes il n'y a aucun intérêt très clairement mais j'ai été extrêmement déçue et le pire c'est que bah Nihon Niba ça coûte super cher donc ça fait chier quand tu te foires Ah, j'ai oublié de préciser mais maintenant en fait le logo Nihon Niba au niveau de la petite image qu'il y a du coup sur la couverture du petit logo si il y a les machins de censurés par une petite croix, un petit pansement en croix rose ça veut dire que l'histoire est censurée donc en fait bah tu ne vois pas grand chose au niveau de la relation charnelle voilà et elle est totalement censurée et ça je trouvais ça dommage parce que dire que c'est du 18 ans parce qu'il y a un acte charnel ok mais si tout est censuré on continue cette vidéo avec le manga Tokyo Confidential qui est donc un manga en 4 tomes et je te donne mon avis uniquement sur le tome 1 et tu vas vite comprendre pourquoi alors je ne vais pas te lire le résumé parce que comme tu le vois il y a une briquette mais je vais te le mettre dans la barre d'infos si je retrouve un résumé aussi intense le seul truc c'est que moi je ne sais pas peut-être que le résumé le dit mais je ne l'ai peut-être pas compris ou je ne sais pas donc en fait Tokyo Confidential on suit en fait deux aventures en même temps on suit une aventure d'un lieu je ne serais pas dire où tu as des riches et qui aiment avoir une fille attachée sur une chaise et la torturer avec un petit pinceau et tout ça voir ses réactions et compagnie et payer en fait pour pouvoir faire ça à une femme et on va avoir cette jeune fille qui n'a pas de chance dans la vie parce qu'en fait elle vit déjà dans une famille pas ouf et elle se retrouve tout simplement à se marier avec un homme il n'y a pas de soucis elle l'aime il n'y a pas de soucis et malheureusement en fait au bout de 6 mois de mariage ben monsieur va mourir d'une maladie et donc du coup son mari meurt de maladie elle reste quand même dans la maison avec beau papa et au bout de quelques temps je crois que c'est au bout de 6 mois justement ben elle va un jour dans la salle de bain avec beau papa pour lui proposer de lui laver le dos mais au final elle ne veut pas que lui laver le dos elle lui demande tout simplement de lui tripoter malaxer la poitrine parce que sa poitrine est en feu et bien entendu tu te doutes ça va déraper jusque là ça peut passer ça ne m'aurait pas dérangé que ce soit ça et en plus on les voit déménager pour pouvoir être tranquille faire leur propre vie et puis lui comme il est à la retraite il se dit que donc il va pouvoir partir dans une autre ville recommencer un petit peu sa vie à zéro et donc aussi profiter pour vivre de sa passion ou essayer de faire de la peinture tout simplement parce que c'est son délire donc jusque là rien de très choquant le seul truc qui m'a un petit peu perturbée c'est en fait de savoir que la jeune fille elle s'est mise en couple avec le garçon tout simplement parce que la maman la maman de la jeune fille s'est tapé beau papa voilà donc la maman se tape l'adulte ils vont juste avoir une petite relation de plusieurs mois etc et elle se retrouve à se marier avec quelqu'un d'autre elle fait sa vie il fait sa vie aussi il était déjà marié lui aussi et donc chacun a un enfant de leur côté et au moment où la maman va mourir elle va dire le nom du monsieur et donc la gamine se dit ok il faut que je retrouve ce gars parce qu'apparemment ma maman sur son lit de mort elle a cité son nom donc elle devait être heureuse à ses côtés je vais aller les rencontrer et compagnie et donc elle veut coucher aussi finalement avec beau papa parce que bah maman a aimé ce gars alors je veux bien qu'on soit à l'époque de Edo et compagnie mais quand même euh non donc régulièrement je n'ai pas été très très loin j'ai à peine dépassé le deuxième chapitre parce que très clairement je ne voyais pas l'intérêt je trouvais ça trop bizarre comme scénario etc euh en plus après on avait les voisins qui ont un comportement logique mais en même temps personnellement ça m'a mis mal à l'aise de voir ce genre de scène là et donc du coup bah honnêtement ça ne l'a tout simplement pas fait et là aussi tu vois je suis à 4 minutes pour te présenter juste Tokyo Confidential donc 3 minutes plus 3 minutes plus intro on n'allait pas aller très loin donc voilà donc 2 énormes flops pour finir cette année 2023 parce que je les ai lus donc en 2023 d'ailleurs Tokyo Confidential était ma dernière lecture de l'année 2023 ouais c'est pas terrible mais toujours est-il en tout cas je suis contente de les avoir lus je sais au moins comment ils sont faits à l'intérieur et au moins je peux bah j'en ai parlé et tu sauras au moins si ces titres là peuvent t'intéresser ou pas pareil à savoir que Tokyo Confidential au niveau des scènes charnelles on en a mais de ce que j'ai vu en fait ça reste censuré on ne voit pas grand chose et ça reste encore une fois un genre de titre plus dans les entre 16 et 18 ans c'est que normalement voilà à partir de 16 quand même moi je considère que tu peux regarder et lire des mangas de cul mais où il n'y a pas justement tous les détails etc bah là c'est le cas voilà tout simplement donc toujours est-il en ce qui concerne ces deux mangas j'ai été énormément déçue n'hésite pas du coup pour terminer cette vidéo à me mettre en commentaire quelle est toi la dernière lecture surtout hentai qui t'a déçue je te retrouve donc bientôt pour une nouvelle aventure n'oublie pas d'aller voir dans la barre d'infos pour avoir les liens vers mes autres réseaux sociaux des codes promo pour pas mal de sites le lien vers mon compte Winted où je revends tous les mangas que je ne compte pas garder pas forcément que des flops mais aussi les mangas que je n'ai pas envie de garder en étagère voilà et sur ce je te retrouve bientôt pour une nouvelle aventure bye bye bye